Un roman qui ne cesse de faire couler de l'encre Le 27 avril dernier, Bruno Le Maire dévoilait son nouveau roman intitulé Fugue américaine, paru aux éditions Gallimard. Dans cet ouvrage, le ministre de l'économie raconte l'histoire raconte le fabuleux destin du pianiste Volodymyr Orovitz. Un virtuose né en Ukraine est passé par les Etats-Unis et Cuba. Cependant, ce sont surtout les passages érotiques de cette fresque de 480 pages qui ont retenu toute l'attention. Un détail que n'a pas oublié de mentionner Anne-Elisabeth Lemoyne à Bruno Le Maire présent sur le plateau de l'émission C'est à vous sur France 5, ce lundi 5 juin. De quoi faire même rougir les Français, selon le Wall Street Journal sorti mercredi dernier. « Point, c'est ce que vous disent les Français ? Vous sentez que vous les avez rougir, surpris voire choqués ? » a demandé l'appétillante animatrice au locataire de Bercy. Et la réponse de l'intéressé n'a pas manqué de surprendre son interlocutrice, « Non, les lecteurs me parlent de tout sauf de ces passages », a-t-il déclaré. Avant de donner plus de détails, ils me parlent de musique, ils me parlent de Cuba, de l'aventure du livre. Des échanges avec ces lecteurs qui rassurent un temps soit peu l'écrivain en herbe. Les choses se décantent et peut-être que ce livre va en fait n'être lu pour ce qu'il est. A avouer l'époux de Pauline Le Maire. Et de conclure avec un certain optimisme. C'est-à-dire l'aventure d'un géant de la musique du 21e siècle qui s'appelle Vladimir Horowitz et qui est à mes yeux l'un des plus grands pianistes. Ainsi, Bruno Le Maire est plus que satisfait par l'accueil du livre. Supérieur à supérieur à Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début de ce Bruno Le Maire, bientôt dans les librairies américaines. Si les lecteurs français ont accueilli chaleureusement ce nouveau livre de Bruno Le Maire, malgré les réticences de certains membres du gouvernement, il en est de même pour le public américain. A tel point que le dernier ouvrage du Politique de 54 ans pourrait être traduit en anglais. C'est possible, a-t-il déclaré avec un certain enthousiasme à Anne-Elisabeth Le Moine. Face à la surprise de l'acolyte de Patrick Cohen, le père de famille a répété que cela était vraiment possible. Dès lors, la compagne de Philippe Coelho n'a pu s'empêcher de l'interroger sur la vente de ses livres. Vous êtes satisfait des chiffres de vente ? Lui a-t-elle demandé sans détour. Ce à quoi a répondu Bruno Le Maire sans donner de chiffres. Je suis très satisfait, tout va bien. Selon nos confrères de BFN Télévisions, le 9 mai dernier, près de 4 000 exemplaires de son nouveau livre ont été vendus en seulement deux semaines. Crédit photo, capture d'écran c'est à vous, France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !